La scie est un élément de base de la vie dans la nature et c'est généralement le premier outil qu'on confie à un jeune scoute. Cependant il faut savoir s'en servir donc respecter quelques règles de sécurité et d'utilisation qu'on va voir tout de suite. La scie que j'ai dans les mains est une scie à archer. Elle fait penser à un archer d'instrument à cordes donc c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. On en trouve partout, ça coûte pas très cher, la lame est changeable, c'est facile d'entretien. Et on va pouvoir débiter des bûches avec, on fera pas par contre de travaux de précision, c'est pas fait pour. Avec ce genre de scie on peut couper seul ou à deux. Là je vais vous montrer dans mon fait seul. Il faut d'abord mettre une bûche par terre pour surélever notre perche. Et on va mettre la partie de la perche la plus petite en l'air et on va couper à ce niveau là du côté en l'air. Parce qu'on va comme ça éviter le pincement et on sera loin du sol, ce sera plus facile pour la scie. Au niveau de l'installation il faut aussi penser à la sécurité donc toujours des chaussures fermées et des gants quand on en a. Pour s'installer, pour couper du bois, on va s'accroupir ou éventuellement s'asseoir, moi je me suis accroupi. On va poser la main sur la partie haute de la perche pour pas qu'elle bouge et puis éventuellement pour appuyer dessus. Et on va commencer par faire une marque avec la scie en reculant uniquement et éventuellement plusieurs fois. Une fois que la marque est faite et qu'elle est bien droite, c'est très important, on va commencer à vraiment en couper en faisant des allers-retours. Et quand on fait ces allers-retours là, il faut absolument pas appuyer avec la scie, ça jamais. Ça va juste coincer la scie et tendre la lame et ensuite il faut savoir qu'on coupe quand on recule et pas quand on avance. Voilà, si ça bloque quand on avance, c'est pas très grave, on soulève la scie et on continue à reculer. Maintenant qu'on a coupé notre perche, il va falloir ranger cette scie, puisque une scie en bon état, c'est une scie qu'on a rangée, qui ne traîne pas par terre, dont la lame ne sera pas rouillée. Et si on veut conserver des lames en bon état, une des solutions peut être aussi, si on n'a pas forcément de quoi les utiliser, d'avoir des lames de rechange toujours dans sa caisse à outils. C'est moins dangereux, parce qu'une lame qui est en mauvais état va être une lame qui ne va pas bien marcher, on va tendance à forcer sur la scie et à la fin ça va riper, on va se faire mal. Si tu as aimé ce que tu viens de voir, abonne-toi à notre chaîne YouTube et découvre toutes nos autres vidéos. Si tu veux qu'on continue à faire des tutoriels, mets un pouce bleu et enfin partage ! Sous-titrage Société Radio-Canada